Du talent et du cœur avec Euroshop Tournée Aujourd'hui je suis à bout et c'est Romain qui nous a donné le prénom de Manon. Manon vous allez voir, c'est une jeune apprentie en coiffure qui a remporté sa première coupe. Alors Manon là on est dans le salon de Swazik où tu travailles en tant qu'apprentie et j'ai vu une superbe coupe. Faut que tu m'expliques. Donc c'est les coupes que j'ai remportées à la Rose de Picardier, le concours qui s'est passé le 31 mars. D'accord donc il n'y a pas très longtemps la Rose de Picardier mais c'est quoi en fait ? T'as beaucoup d'épreuves parce que la coupe est assez énorme, t'as gagné combien d'épreuves ? J'ai gagné plusieurs épreuves, j'ai gagné déjà 4 épreuves, donc 3 premières et une deuxième. Et après c'est des épreuves où ça a été mélangé avec apprenti et professionnel. Donc en fait t'as fini première à quelle épreuve ? A celle des chignons ? A haute coiffure, au chignon mystère, donc au coffret découvert et au brushing. Au brushing, donc le coffret découvert c'est on te donne une boîte ? Avec une tête maléable, 5 objets et un thème. Quand on ne sait pas une tête maléable, c'est les fausses têtes là où on peut coiffer pour s'entraîner. Donc on te donne ça avec des objets à insérer dans ton chignon. Cette année comme ça s'est passé à la capelle, c'était thème équitation. D'accord et ça c'est des choses que tu dois incorporer comme ça dans un chignon par surprise. C'est ça, on doit avoir quelques chignons en tête déjà. D'accord et en deuxième position, la dernière épreuve c'était en barbe et... Non, ça c'est la deuxième épreuve. C'est la deuxième épreuve ? La dernière c'était haute coiffure. D'accord mais celle où t'es arrivée deuxième ? C'était bien ça. T'as vu ? Je t'ai écouté. Et du coup là Boris, il t'a servi de modèle le jour du concours et il continue à venir. Donc c'est que ça s'est bien passé. Ouais. Tu t'es pas sauvé Boris, t'es toujours là. Non, ça va, je suis toujours là. Bah écoute, je vais te laisser terminer un petit peu Boris, parce que je crois qu'il reste encore un côté à faire et puis on se retrouve après. Alors maintenant t'as été mise à l'honneur en plus par rapport à ce concours. Je vois les articles, etc. T'as reçu du monde comme ça, des journalistes qui venaient ? Oui, il y a eu l'union, l'attirage. Et qu'est-ce qui t'a donné l'envie en fait de faire ce concours-là ? J'ai toujours voulu l'envie de le faire. Après j'ai hésité à le faire quand je suis arrivée au salon, j'en ai parlé un peu à Sosic et je ne voulais plus le faire. Puis après Sosic elle m'a poussée. Parce que c'était quand même, tu m'expliquais tout à l'heure, c'est un peu le graal en fait pour les apprentis quoi faire. C'est ça. En tout cas pour moi c'était le concours qu'il fallait que je fasse avant de partir hors apprenti. D'accord, c'était pour toi le passage obligatoire pour voir un peu et te confronter en fait aux autres et voir un petit peu ce que tu valais en fait. C'est ça. Et donc là maintenant, parce que tu as 23 ans, ça fait combien de temps que tu fais de la coiffure ? Depuis 16 ans. Depuis 16 ans. Et grâce en fait à ce concours-là, là maintenant tu as un nouveau chemin qui s'ouvre à toi et tu as envie d'en faire encore plus. C'est ça. C'est quoi les projets à leur avenir ? Bah, faire d'autres concours et voir mon niveau et pourquoi pas essayer d'avoir de plus en plus de récompenses. Bah c'est chouette, moi je trouve ça sympa. Alors déjà elle est énorme celle-là, mais moi je suis sûre que tu pourras en avoir encore pas mal. Prévois la vitrine à la maison, parce que vu comment tu es parti, tu as ramené la coupe à la maison, mais je pense que tu l'as ramené encore pas mal Manon. En tout cas, merci beaucoup. Et puis si vous aussi vous connaissez des gens formidables ou incroyables, n'hésitez pas. Je vous laisse un petit message sur la page Facebook de notre Weo et je me ferai un grand plaisir de venir à votre rencontre. Je vous dis à très bientôt sur Weo. Au revoir. Salut. Du talent et du cœur avec Euroshop Tournée.